Eh bien bonjour à tous, bonjour Loubouz, bonsoir, bonjour, j'ai un peu dormi alors du coup pour moi c'est le jour, on a fait comme on pouvait pour être au taquet pour pouvoir tout vous expliquer, alors on va profiter d'ailleurs parce que là ils font une petite, ah bah ils ont lancé carrément, bon alors ils vont laisser la cutscene d'intro donc on a 5 minutes pour parler de plein de trucs comme ils vont faire de leur côté, je vais juste vous faire la présentation du jeu vite fait comme ça après on enchaîne, donc c'est Portal.le, un jeu qui est sorti le 19 avril 2011 initialement, il est sorti sur quasiment toutes les plateformes, il est ressorti sur Switch d'ailleurs si vous voulez l'acheter, développé par Valve, édité par Valve, et donc c'est un puzzle platformer dans lequel vous pouvez lancer des portails, vous allez pouvoir le voir, on en reviendra peut-être après. Je te laisse enchaîner si tu veux, le blues. Voilà, donc à la fin du 1, on se retrouve, on a battu le Glados et on se réveille au début du 2 dans une salle et on commence à voir que tout, je crois qu'on a plus de souvenirs forcément, c'est ça ? Michelle est un peu perdue parce qu'elle était censée justement s'échapper d'Aperture Science, donc l'endroit où l'IA Glados vous faisait faire des tests et puis a essayé de vous tuer, donc vous êtes un peu vengé, vous l'avez tué vous-même. Et du coup, donc on commence le 2, on se retrouve dans une chambre de Stas à l'intérieur d'Aperture Science et évidemment c'est un peu confusant et en fait, Shell ayant été blessée à la fin de Portal 1, se retrouve ici pour être soigné. Tandis qu'on voit un petit easter egg du TAS, en fait, comme le TAS va faire des trucs vraiment, 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 vraiment pétés et je vous préviens, ça va être vraiment fou, donc Antibon a ajouté une texture au jeu pour avoir une vidéo en direct qui explique les mouvements et donc, contrairement aux joueurs normaux qui vont faire du bunny hopping, alors j'y reviendrai si jamais on a le temps de l'expliquer, qui est une technique de mouvement très utilisée dans les jeux Valve, et bien ils ont trouvé que le TAS, comme il pouvait faire des trucs plus précis, et bien simplement il fait faire des mouvements extrêmement rapides avec des strates. Voilà, de gauche-droite, au lieu d'aller tout droit, des petits mouvements. Et là, ensuite, la vidéo va nous expliquer que les dialogues, c'est une perte de temps, et que, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner du temps ? Bien, le mieux, ça sera de zapper des dialogues lors des cutscenes. Exactement. Tout simplement. En rajoutant une explication sur, à chaque fois qu'on va terminer des salles, donc il y a un ascenseur, à la fin de beaucoup de salles, et il y a toujours un peu un dialogue qui est en train de jouer, et il faut savoir que quand l'ascenseur est en train de, vous êtes en train de monter dans l'ascenseur, il y a plusieurs endroits où il va y avoir des triggers pour changer de niveau, et l'idée c'est d'arriver à caler la fin du dialogue pile avant de toucher un des triggers, histoire de ne pas perdre de temps du tout. Même, parfois, ça va être au mot près. Exactement. Tout est calculé. Donc là, le tasse, évidemment, on va le faire à la frame, c'était ce qu'il était en train d'expliquer avec une analogie avec un bus, pour ne pas rater le bus. Donc ici, on a une très longue cutscene où on en croise un certain Whitley, qui est un robot, est un corps conscient, simplement, mais c'est une IA lui aussi. Et il nous trouve dans la chambre de stases. Voilà, qui est en charge de nous réveiller, et je crois qu'il nous réveille par mes gardes, en plus. Ouais, et il va essayer de nous faire sortir, et bien lui avec, parce qu'il a envie de s'échapper du centre d'Aperture, qui tombe en ruine avec le décès de Glados, qui était en charge du centre. Donc le centre, évidemment, est désert, excepté vous. Et bon, si vous connaissez un peu le lore de Portal, il y avait d'autres gens, mais qui, Portal 2, sont normalement décédés aussi. Oui, il faut comprendre gentiment. Voilà, un certain Ratman, notamment, si vous avez lu le lore étendu. Là, en gros, on a appris des mouvements de base, comme avancer, reculer et sauter. Ouais. Ce moment-là, dans le jeu, ça sert strictement à ça, parce que normalement, le speedrun, les speedrunners le commencent direct à 4 minutes 42, dans la salle, dans la première salle. Ouais, dans la première salle, dans laquelle on va tomber. Généralement, voilà, mais ça commence ici directement. Parce qu'en fait, ça, ça prend 5 minutes, vous voyez, on est déjà à 4 minutes au chrono. Si les speedrunners devaient faire ça à chaque fois, comme il n'y a pas moyen d'optimiser ça, ils perdent 5 minutes de leur vie à chaque fois. Et vous imaginez le nombre de Reset Cap quand vous êtes un speedrunner, c'est assez fou. Alors, je parle juste de la catégorie Viteuf avant qu'on commence, si je retrouve mes notes. Donc, le World Record est obtenu par un Gary Snake qui fait 56 minutes 57 secondes par un humain, donc. Et le TAS, alors, on n'a pas le temps précis. Il ne nous a pas dit Quantiven. Par contre, il nous a dit que ça mettait environ 5 minutes au World Record. Donc, on va se marrer. Et donc, voilà, normalement, on commence ici, effectivement, comme tu disais. Voilà, on commence ici, dans cette première salle. On n'a pas encore récupéré le premier gun. Ouais, le premier portal gun. Voilà. Là, il n'y a pas, il y a juste un positionnement et c'est que la porte va s'ouvrir que tout de suite, ça va commencer. Voilà, et préparez-vous, ça va aller extrêmement vite. On va avoir quelques cutscenes à des moments où on aura un peu le temps de parler, mais ça va être très, 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 très rapide. Donc, Benny Hop, pour l'instant. Avec des lancers de... Ah oui, alors, on va lancer des cubes plutôt que les placer. On va passer des portes hyper vite. Vous le voyez, alors, il n'a même pas eu besoin d'attendre ici parce qu'on a skippé un dialogue. Vous voyez que ça va être... Déjà, on n'a pas de portal gun, mais déjà, c'est un peu vénère. Bon, quand on va avoir un portal gun... Là, on est sur... Voilà. Vas-y, vas-y. Non, non, mais là, c'était une résolution normale de la salle et quand on va avoir le portal gun... Il va se passer des choses, là. Donc là, on attend justement parce qu'il y a le dialogue, je vous avais dit, cette histoire de dialogue, il faut attendre que... Et là, c'est un certain mot qui doit être dit avant d'entrer dans l'ascenseur. Donc les speedrunners identifient les moments avec un certain mot dans le dialogue, comme ça, ils peuvent faire ça, mais évidemment, le TAS va le faire à la frame. On a d'ailleurs le contrôleur en bas à gauche qui donne une indication de, justement, qu'est-ce qui se passe. Et on récupère la première version du portal gun, ici, et voilà. Il ne génère qu'un seul portail. Bon, bah, bon, bah. D'habitude, on a un peu plus de temps pour vous le commenter, mais... Voilà. Je vais beaucoup rigoler parce que, oui, là, on ne va pas avoir le temps. Les portails sont placés à la frame, voilà. Donc on essaiera d'expliquer un peu les glitchs qui sont vraiment vénères, mais sachez-le que la plupart des salles sont faites relativement normalement, entre guillemets. C'est juste que c'est extrêmement rapide. Et il y a plein de petites optimisations. Alors c'est un jeu qui déborde de petites optimisations qui font 10 secondes, 5 secondes, 2 secondes. Mais tout ça additionné, ça fait que vous réduisez le temps total en dessous d'une heure de jeu, ce qui est hallucinant. Et il y a quelques gros glitchs qui vont faire des petites séquences break. Là, on voit par exemple que beaucoup, il va tirer un portail dans le portail. Donc en fait, il va enchaîner. Il va tirer... Il y a le portail orange qui est déjà généré. Et là, quand il va tirer son portail bleu, il arrive à retirer dedans tout de suite pour pouvoir basculer et souvent prendre de la vitesse. Ça s'appelle un... Ça va lui permettre... Voilà. Pardon, vas-y. Je voulais juste dire que ça s'appelait un portal stand. Donc ils ont des petits noms pour toutes les techniques qui sont utilisées. Voilà. Et donc effectivement, comme tu l'as dit, ça va leur servir à aller beaucoup plus vite pour placer des portails. Et traverser aussi des salles pour prendre de la vitesse. Oui. Après, il y a... Voilà. Alors, ici, on passe à travers l'ascenseur, mais ça n'apporte rien. C'est juste parce que c'est rigolo. Plus tard, on verra un glitch où, par contre, il y a vraiment moyen de gagner du temps en faisant ça sur une salle. Et pour... Zapping, grosse cut-in. Donc là, on est sur le parcours relativement normal puisqu'on est sur... Je ne sais pas, c'est les premières salles où on est en dehors des salles, justement. Voilà. Alors là, il s'est passé à un vrong warp. Alors, c'est impossible à expliquer comment il a fait ça parce que j'ai vu ça quantas et je n'ai pas vu ça avant, du coup. Mais il nous a dit qu'effectivement, il a fait un vrong warp à la carte juste avant pour aller plus vite sur la carte suivante. Et ici, alors ici, il y a un glitch qui a été trouvé très récemment. Qui est supposé depuis très longtemps. Ça fait 10 ans que les runners cherchent à faire ça, mais c'est trouvé très récemment. Normalement, ici, dans cette salle, on va réveiller par accident GLaDOS à cause de Whitley. Et en fait, on a une cutscene sur laquelle on n'a plus le contrôle sur le jeu, normalement. C'est une des seules endroits du jeu. C'est une perte de temps qu'on a bien pour une minute, deux minutes, il me semble. Je crois que la cutscene dure 50 secondes, un truc comme ça. On voit déjà qu'il se positionne d'une certaine manière. Il se met sur la boîte, effectivement. Et on ne peut pas zapper toute la cutscene. Par contre, on peut garder le contrôle du personnage dans cette cutscene. Il faut juste faire un saut très bien timé à cet endroit pour passer au-dessus d'un mur invisible. Et ici, il marche sur le mur. Et donc là, on peut voir qu'on a toujours le contrôle du personnage alors que GLaDOS est en train de se réveiller. Donc on va voir toute la séquence où GLaDOS se réveille. Et on va en fait se mettre sur l'incinérateur. Alors il faut savoir que dans l'histoire de ce glitch, on s'est dit tiens, si on est délié, on peut aller se mettre directement sur l'incinérateur et à la fin de la cutscene, normalement, l'incinérateur s'ouvre et nous amène au niveau suivant. Et donc si on est déjà sur l'incinérateur, on pourrait tomber d'en plus vite et gagner théoriquement 6 secondes. Sauf que ça, ça ne marche pas parce que quand l'incinérateur s'ouvre, en fait, vu qu'on est sur les trucs en métal qui vont s'ouvrir, en fait, on se fait décaler sur le côté. Donc du coup, on est obligé d'attendre la fin de la cutscene. Donc c'est chiant. Et en fait, ils ont découvert que si on mettait un objet entre shell et l'incinérateur, en fait, l'objet ne prenait pas en compte la physique du déplacement de l'incinérateur et en fait, on tombait dedans. Donc on devrait le voir normalement à la fin de la cutscene, on devrait voir l'ombre de shell qui apparaît et qui fait tout maintenant. Sachant que... Donc on gagne 6 secondes, vous allez dire bon, 6 secondes, d'accord, c'est pas grand-chose. Sauf qu'en fait, cette cutscene, elle a un petit truc. C'est que le jeu, il n'aime pas que les joueurs puissent mourir dans la cutscene. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc la cutscene nous rend invincible. Donc au début de la cutscene, la cutscene nous rend invincible. Et à la fin de la cutscene, normalement, la cutscene nous enlève l'invincibilité. Sauf que, comme on a court-circuité la fin de la cutscene, on a aussi court-circuité le script qui nous rendait désinvincibilisait. Donc en fait, de là jusqu'à la fin du jeu, on est invincible. Voilà. Et on va récupérer la deuxième version du Portal Gun. Et donc là, c'est là où on va commencer à vraiment, vraiment, vraiment faire n'importe quoi parce qu'on a le Portal Gun complet. Donc le premier nous donnait accès à un seul portail et celui-là nous donnait accès aux deux portails. Donc les gauches, cliques, droit. enfin, tire principal, tire secondaire. Et donc là, ça va commencer à être vraiment, 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 vraiment énervé. Tous les glitchs vont arriver genre maintenant. Et le chapitre 2 qu'on vient d'attaquer est le plus court. Je crois qu'il finit le chapitre 2 en 4 minutes. C'est ça. 4 minutes, il nous a dit. Les imputes sur le skit, ça me fume. Bah oui, mais il faut aller vite. Du coup, quand tu straffes et en l'air, ça va très vite. Et je crois qu'en s'accropissant dans l'air, en plus, dans certains moments, tu es encore plus rapide. Ouais, alors, je n'ai pas envie d'expliquer ça maintenant parce qu'il y a plein de trucs qui vont se passer. Mais je peux faire une petite explication du bunny-up dans pas longtemps. Oui, je te laisse faire si tu veux. ça va si vite, ça me bute. C'est incroyable. Le bunny-up, en fait, c'est une technique de déplacement qui va permettre juste d'être plus rapide. C'est la technique de base. Je crois que c'est l'une des premières techniques qu'on apprend quand on fait du speedrun de portal de bunny-up, de toute façon. De portal, de half-life, de half-life, etc. De tous les FPS qui se basent sur le Matterquake, de toute façon, c'est la base. Donc, si vous avez déjà vu un FPS comme ça, vous connaissez. Ah, sur cette salle avant, c'est dommage, on n'a pas pu bien le voir, mais il y a un glitch qui s'appelle le laser switch glitch. En gros, dans les mécaniques de jeu, vous avez des boutons que vous pouvez activer vous-même. Vous avez des lasers aussi qui peuvent vous faire mal. Là, non, parce qu'on est à un cible. Mais qui peuvent aussi se placer dans des récepteurs et les récepteurs actifs des mécanismes. Il faut savoir que sur la salle d'avant, enfin, sur la salle d'encore avant, maintenant, ça va tellement vite, les récepteurs restent activés une ou deux frames après que le laser ait quitté le récepteur, si jamais on fait ça. Donc, avec un laser, si vous replacez un portail au bon moment, vous pouvez activer deux, voire trois récepteurs au même moment avec un seul laser. Donc, du coup, vous pouvez passer des salles plus vite. il va y en avoir plusieurs comme ça, des salles avec des lasers. Il y a plein d'optimistes. Vas-y, Il y a plein d'optimistes. Non, non, je suis en train de suivre en même temps. Donc là, on arrive à Thrustling, il me semble. Ça doit être ça, ouais. Ouais. Et là, on est en fait sur des résolutions relativement normales des salles encore. Il n'y a pas de... Voilà, là, on met... Oui. Relativement. Non, non, mais celle-ci, là, c'est ce qu'ils appellent la Avens Road où, en gros, ils placent son portail et ils n'utilisent que le mécanisme. Il n'y a pas de glitch spécial. Ouais. Sachant qu'en plus, il y a plein de petites optimisations qu'on va... En fait, c'est très difficilement à voir parce qu'il y a des endroits où on va réussir à skipper des triggers mais des trucs qui sont invisibles pour le joueur standard. Si on n'affiche pas les hitbox, donc c'est difficile de voir ça. Et il y a plein, plein, plein de petites optimisations comme ça aussi et nous, on va vraiment s'attarder sur les gros trucs qui cassent bien le jeu. Et ici, alors là, vous vous demandez ce qui vient de se passer probablement. Peut-être, Loulou Plus, tu veux l'expliquer. Alors oui, en fait, il a juste placé ses portails d'une certaine manière ce qui fait qu'il a pris de la vitesse mais sans placer son portail en hauteur ou en descente. C'est... J'ai oublié le nom du glitch. Ça s'appelle le Super e-portal. Le Super e-portal et quand il a placé son premier portail et après, il a cliqué cinq fois exactement ce qui lui a permis d'être propulsé tout en haut de la salle et aller directement à la plateforme tout en haut. Alors cette salle, vous n'avez pas rêvé, il a tiré un portail à travers le mur. En fait, avant que le mur ne se remette en place parce que là, Glados est en train d'essayer de reconstruire son centre, il y avait un petit trou dans lequel on peut tirer deux portails et donc du coup, on a pu faire la salle sans faire la salle. C'est génial. Il n'y a que le tasse qui peut le faire parce que c'est tellement précis ce positionnement de portail qu'un humain, c'est un coup de chance. Alors ici, ça ne s'est pas vu mais on a skippé trois dialogues. Quand je vous dis qu'il y a des optimisations qu'on ne peut pas voir, c'est incroyable. Et oui, pour revenir sur le Super e-portal, il y a une condition pour arriver à faire le Super e-portal, c'est qu'il faut arriver à se coincer dans le sol. Donc il n'y a que des endroits assez précis dans la run où on peut faire ça. Il faut savoir que plus vous tirez de portail quand vous êtes coincé, plus vous allez gagner de la vitesse et donc vous avez un certain nombre de fois à tirer. Donc comme Blue Blue l'a dit, il faut cliquer cinq fois. Il y a d'autres Super e-portal qu'on verra après où il faut cliquer 14 fois. Donc je vous laisse imaginer à quel endroit ça peut être. Je pense que si vous avez fait le jeu, vous pouvez vous dire où est-ce que ça peut être. Et voilà, on arrive déjà à la fin du chapitre 2. C'est assez hallucinant. On est déjà au chapitre 3. Ça y est. Et oui, en effet, oui. Oh la vache. C'est tellement vite, je n'en peux plus. Le pire dans l'histoire, c'est que là, on n'a pas vu les trucs. Là, on arrive au 3-3. En fait, on est à la troisième salle où on a les ponts de lumière. Ouais. Mécanique, du coup, on peut marcher sur les ponts. Et voilà, cette salle en fournit, démontre qu'on est invincible, évidemment. Là, on attend juste. Alors, quand vous voyez qu'il fait des trucs qui ne servent un peu à rien, en fait, il attend juste que le dialogue se déroule. Donc il fait un peu le show. C'est le tasse. Et qu'on ne peut pas accéder à l'ascenseur. Voilà, tout simplement. Alors on peut, mais c'est plus lent. Du coup, il faut attendre le bon moment. Et oui, donc les ponts de lumière, ces endroits, on peut marcher dessus et on peut les envoyer dans des portails. La caméra fait tellement n'importe quoi, c'est incroyable. C'est pressant, c'est pas comme d'habitude. Parce qu'on découvre aussi un peu le tasse, ce qui fait exactement ce qui n'est pas les mêmes speedruns que Ken Seedon il peut faire ou on le connaît bien ou ce qu'il fait. Donc on découvre aussi des nouvelles choses en même temps. Puis surtout que là, on n'a pas le temps non plus parce que généralement quand les speedruns ils placent le portail, il y a une demi-seconde où ils vont juste viser. Donc là, le tasse, c'est genre paf ! Donc voilà, c'est précis, c'est rapide, c'est hallucinant. On n'a même pas le temps de dire que ça. On est à laser relais. Voilà, on est à peu près. Encore une fois, là, il va activer tous les mécanismes en même temps avec le laser et avec un seul cube. Ce qui, habituellement, il nous faut deux cubes. Oui. Là, avec un bon placement, ça passe bien. Ça passe nickel. D'ailleurs, j'en profite pour, parce qu'on l'a vu dans la salle où il se baignait dans de l'acide. Mais l'invincibilité, ça va nous servir un peu, ça ne va pas nous servir tant que ça dans la run, mais ça va nous servir à deux, trois endroits. Et il y a une salle qui va arriver. Alors, celle-là, c'est justement l'inverse. Ici, sans invincibilité, cette salle va plus vite. Parce qu'en fait, on peut utiliser les dégâts des tourelles pour se booster. Mais là, comme on est invincible, on ne peut pas faire ça. Mais la salle d'après, normalement, je crois, eh bien, ça va plus vite parce que normalement, on est censé tuer les tourelles, enfin, détruire les tourelles avec un laser. Sauf que là, comme on est en masculine, on va juste... Ouais, c'est ça, celle-là. Voilà. On n'a pas besoin. On a besoin d'été, là, il y a juste à faire ce déplacement normaux. Et tout va bien. Et c'est qu'elle. Donc, je crois qu'on va arriver à la fin de ma change. On va arriver à la fin du chapitre 3, là. Et on va... Je crois qu'il doit nous en rester une ou deux seules. Là, on était à laser versus pourrait, il me semble. Donc, encore une fois, les ponts de lumière, il s'est propulsé. En fait, là, il a utilisé le cube, en gros, pour rebondir. Il y a ce glitch un nom aussi. Donc, en fait, il utilise le cube pour rebondir contre le mur et remonter sur la plateforme. On peut se propulser avec les propres. On peut sauter sur les propres, en fait. Et donc, voilà, début du chapitre 4. Et on va commencer, normalement, avec un petit skip de salle, en fait, simplement. Là, c'est un trick qui a été trouvé il n'y a pas si longtemps. On va faire un placement très précis de portail à travers la fenêtre, ici. Pouf, 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 pouf. Et en fait, avec cet enchaînement de portail, normalement, on se coince dans le mur et ensuite, on replace un portail, ce qui fait que le jeu essaie de nous éjecter du mur et en essayant de nous éjecter du mur, il nous met de l'autre côté de la porte, donc on zappe toute la salle et on a refait un skip derrière et c'était le seul endroit où je vous avais dit qu'à la fin d'un ascenseur, on pouvait gagner du temps en passant à travers. Avec un placement très précis de caméra et un glitch très précis, on peut passer à travers l'ascenseur. Donc, il y a eu enchaînement vénère de glitch, de tricks, et normalement, ce chapitre, c'est le chapitre où on va s'échapper parce que Whitley qui est toujours en vie après la cutscene ou GLaDOS se réveille, essaye de nous sortir de là parce qu'il se sent peut-être un peu responsable. Ici, on va revoir le laser glitch, il a utilisé un laser pour activer les trois trucs, vous avez vu, c'était extrêmement rapide. Une demi-seconde, à peu près. Les speedrunners, normalement, en run, ils vont un peu secouer le cul pour essayer de faire ça. Là, c'est... Ils ont slidé sur le smartphone, là, c'est bon, c'est ouvert. Donc là, c'est encore un jeu de pont de lumière. Ouais, et on va un tout petit peu séquence break, cette salle, normalement, ça met un peu plus de temps avant d'activer la phase de jailbreak. Il est arrivé à placer un portail à travers un trou aussi. Et on s'échappe. Avec des bunny-up, donc technique de déplacement. À ce moment-là aussi, où il y a un faux plan où Glados essaye de nous faire tomber dans son piège en ouvrant une salle qu'il donne sur la nature. C'est ça, ouais. En ouvrant une salle sur... Enfin, ça... Il nous fait croire à l'extérieur. C'est ça. Et du coup, après, elle amène des neurotoxines. Dommage. Et donc, on va arriver dans le chapitre 5. Alors normalement, dans le chapitre 5, Whitley a un plan pour revaincre Glados pour pouvoir s'échapper du centre. En fait, l'idée, c'est de désactiver, c'est de saboter les tourelles et de saboter la neurotoxine. Donc, la neurotoxine, c'est un gaz toxique pour chaleur. que toutes les armes deviennent inoffensives pour nous. C'est ça. Et alors, normalement, on fait ça, sauf qu'en fait, en speedrun, on n'a pas le temps. Donc, on a trouvé un moyen de zapper la salle où on sabote la tourelle et de zapper la salle où on sabote les neurotoxines. Enfin, de zapper. On passe dedans, mais on passe brièvement dedans. Et donc, on va voir le chapitre le plus court après le chapitre 2 du TAS. On a déjà fait un slip dès le début du chapitre. D'ailleurs, vous avez vu, on est monté par-dessus les plateformes. On n'est pas normalement censé faire ça, mais avec des portails bien placés, on peut. Voilà, c'est fantastique. Et le pire, c'est que ce ne sont même pas les trucs les plus pétés qu'on va voir de la run. Non, non, c'est le meilleur qui vous attend. Ne vous inquiétez pas. Donc, ça va tellement vite. Voilà, c'est de la résolution normale en place. Ils sont juste que le TAS, il est capable, il n'a pas besoin de s'y reprendre pour placer ces portails. ça commence vraiment à être le funk. Il commence vraiment à s'amuser. Là, on a pris une tourelle défectueuse afin de la placer dans l'usine des tourelles qui les fabriquent pour qu'il n'y ait plus que des... Alors, normalement, normalement, il a pris la tourelle et ramassé la tourelle et a ressorté sur la tourelle dans l'air et il a passé par-dessus le niveau. Et ensuite, on passe au sabotage de la neurotoxine. Voilà. Ça doit être ça. Alors, normalement... Normalement, on s'attend à ce que le générateur de neurotoxine soit détenu en coupant des tuyaux avec le laser. C'est ça. Donc, on doit prendre un portail et mettre un portail sur le laser. Ouais, c'est ça. Et puis là, après, il y a une zone de trigger qui va être activée. Il va jouer, le casse va jouer là-dessus pour clôture la somme, tout simplement. En fait, c'est ça. On va réussir à passer... à aller toucher le déclencheur de changement de niveau alors qu'on n'est pas censé pouvoir y aller avec cette chaise. Attention, hop, on s'envole. Voilà. C'est comme le but du cube, en fait, de pouvoir rebondir avec les objets contre le mur, ce qui va nous permettre d'aller sur des zones qui ne sont normalement pas accessibles du tout. C'est ça. Ça, c'est Tass Only, apparemment, parce que c'est tellement précis que c'est impossible à faire. C'est impossible. Et... Ils sont avec le cube dans certaines salles, mais là, avec la chaise, c'est une classe. Donc ça, c'est une salle, c'est techniquement une cutscene. Donc, on a Whitley qui nous dit... Déjà que c'est génial d'être dans ce tube parce que c'est très rigolo et que la dose ne verra pas arriver avec le fait qu'on a tout saboté, ce qui est vrai. Et là, ça, c'est des choses que même le Tass ne peut pas les appeler. On est obligé, voilà. On en a pour 50 secondes de toboggan avec Weasley. Fun fact, d'ailleurs, la salle d'avant, c'était la seule salle du jeu où on peut placer des portails sur des surfaces qui se déplacent. À savoir... Ah oui, dans les mécaniques de jeu, je n'ai pas expliqué, le portail gun, donc les portails, vous pouvez les placer uniquement sur des surfaces qui sont blanches. Alors, dans le lore du jeu, c'est des surfaces qui contiennent de la poussière de lune dessus, ou un... Enfin, bref, un... C'est important de savoir, c'est un petit détail. C'est un petit détail, mais c'est important pour la fin. C'est bien de savoir. Voilà, c'est bien de savoir. Et puis, comme vous avez vu, il y a des mécaniques d'interrupteurs, etc., mais on verra aussi d'autres mécaniques un peu plus tard qui seront introduites dans le chapitre 6 et 7 et dans le chapitre 8 aussi avec une troisième mécanique. Donc, des choses qui sont importantes à savoir un petit peu, mais on verra ça après. Et donc ici, on rencontre Glados en chair et en os. Enfin, on re-rencontre Glados en chair et en os pour la bataille finale, entre guillemets. Finale. Mais bon, voilà, vu qu'on a, dans les salles précédentes, enfin, on a modifié les tourelles et tous les pièges que Glados pourrait nous nous tendre, tout cela est vain pour elle, elle ne peut pas nous avoir. Voilà. Alors, on est censé avoir saboté les choses, donc le jeu, évidemment, on va jouer la cutscene comme si on avait saboté les choses, mais bon, absolument, on ne l'a pas fait. On a tout zappé. Donc là, les tourelles, ça va être quoi ? C'est la neurotoxine. Donc c'est Whitley qui va arriver. Il faut savoir qu'il y a une petite optimisation, enfin, il y a deux petites optimisations dans cette salle. On va faire un, on va préparer un reportal. Ah, d'ailleurs, oui, pourquoi super reportal ? Parce qu'en fait, il y a une technique de base qui s'appelle le reportal où en fait, quand vous arrivez à vous placer entre deux portails et à poser un portail à un moment précis, en fait, le jeu va vous bumper hors du portail et vous faire gagner un peu de vitesse. Et donc ici, on fait justement cette technique, sweep. Donc vous voyez le gagner en hauteur alors qu'il est juste en train de jongler avec lui-même, ce qui normalement n'est pas possible, sauf si on time vraiment bien ces séquences de portail. Et ça, ça s'appelle le reportal. Ça, on va faire ça pour toucher plus vite le bouton d'override de... nous permet de traverser la salle. Ouais. C'est ça, c'est en gros... C'est ça. Parce que là, dans le lourd du... Ouais, exactement. Là, dans le lourd du jour, on est censé remplacer le corps, le noyau de Glados par le noyau de Whitley pour que ce soit Whitley qui prenne le contrôle du centre pour battre Glados. Et du coup, comme Glados refuse évidemment la transfusion, il faut activer un bouton manuellement pour override. Alors, j'ai oublié la traduction d'override en français, mais pour faire en sorte que ça s'effectue. Voilà. Donc voilà, Whitley prend le contrôle du corps de Glados en fin d'aperture. Exactement. Et on s'apprête à aller à l'extérieur, mais je crois qu'il y en a un qui n'est pas d'accord. Voilà. Alors Whitley devient un peu fou de pouvoir au moment où il prend le contrôle du centre et du coup, il va commencer à nous... Il va faire ça le cobaye en vie. C'est ça. Il va commencer à nous faire partir. C'est ça. Il va commencer à nous faire partir puis en fait, vous pouvez rester un peu puis Glados va le tonter en lui disant qu'il est stupide parce que Whitley ne prend pas très bien et du coup, il va péter un peu un plomb. Sauf qu'en fait, on va zapper tout ça en se plaçant au-dessus de l'ascenseur et une fois que l'ascenseur commence à monter, en fait, on va sauter de devant et du coup, on zappe le reste de la cutscene. Voilà. Donc, la chute. Le chute 6. Et on voit que Glados a été transformé en patate. Oui. Parce que les patates génèrent de l'énergie, figurez-vous. Apparemment, suffisamment pour héberger une IA aussi avancée que Glados. Écoutez. Bon, on peut placer des portails dans le jeu. Je veux dire, le suspension of disbelief est jeté par la fenêtre. Et donc, on va se retrouver dans les tréfonds de... Ah oui, alors tournez un peu la tête si ça me fait l'enquête. Si vous avez le mal des transports, choses comme ça et tout, tournez la tête parce qu'il y en a encore pour 30 secondes. Là, c'est le tas qui fait ça parce qu'ils n'ont rien à faire donc ils font des trucs. C'est un truc. Il ne peut pas rester sans rien faire. Oui. Oui, ça rend un peu malade. si je confirme. Et donc, on va tomber dans les tréfonds d'Aperture Science. On va découvrir tout le passé d'Aperture. C'est ça. On va découvrir du coup... Avec Cave Johnson qui était le président, c'est ça ? Oui, le PDG, c'est ça. Le PDG. Donc... Déjà, à l'époque, ils faisaient des tests sur des cobayes. Ça n'avait pas l'air d'être très réglo comme test d'ailleurs puisque les gels sont... Ils disent dans les messages. Ils disent qu'on avait signé les papiers et tout. Oui, les gels ne sont pas du tout toxiques. Voilà. C'est des réactions tout à fait normales. Mais on rentre dans une zone qui est un peu plus ouverte et du coup, ça va être très, 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 très funky. Normalement, ça en run normal pour un humain, c'est censé être un run killer parce qu'il y a pas mal de tricks un peu compliqués à faire. J'ai souvenir de ce chapitre qui est assez loin. Et on va découvrir des nouvelles mécaniques de jeu aussi avec les gels. C'est ça, exactement. Il va y avoir deux types de gels. Le gel de répulsion et le gel qui va nous permettre... Un qui nous permet d'aller plus vite et un qui nous permet de sauter. C'est ça. Et dans le chapitre suivant, on découvrira un gel qui nous permet de placer des portails sur des surfaces où normalement, on ne peut pas placer de portails. Du gel blanc. Voilà. Ici, normalement, on va faire un petit placement extrêmement précis. Il le fait en 30 secondes. Ah ! Le tasse ! Et... Oh non de Dieu ! Pardon, mais ça m'hallucine parce que ça, normalement, ça prend 10 ans à setup en run normal et il l'a fait en 0,5 secondes. Donc, il y a eu un placement hyper précis de portail. Il y a eu un super reportail où on s'est coincé et ensuite, on a tiré le portail 14 fois précisément pour avoir suffisamment de vitesse une fois qu'on replace le portail pour s'éjecter. Et voilà, là, ça va être... Donc là, justement, on arrive sur les premières salles avec le gel. Donc là, on a intraperçu le gel bleu et orange qui nous permettent de soit sauter plus haut, soit d'aller plus vite. Voilà. Il y a eu un button glitch. On a réussi à activer un bouton et à ne plus marcher dessus et le bouton restait activé. Ça, il faut savoir que ça existe. C'est difficile à faire. C'est faisable par un humain, mais c'est difficile à faire. Donc, évidemment, le tasse le fait les doigts dans le nez. Excusez-moi, j'ai tapé mon micro. Je suis en train d'essayer de chercher où on en est. J'ai perdu. Là, on a passé... En gros, on a passé la réduction à trop, la bonfils, on doit être à peu près au niveau de la crazy box, quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Donc, évidemment, c'est hallucinant. Ça demande beaucoup de concentration, mais en fait, là, c'est juste de l'optimisation du placement de portail et de l'utilisation du gel qui permettait de rebondir. Donc, forcément, allez, hop. On va tout en haut. On skip tout. Pourquoi s'embêter à résoudre ça normalement ? Sachant, d'ailleurs, que les gels ont une mécanique un peu particulière. Donc, c'est des fluides et ils peuvent passer à travers les portails. On s'en servira pas beaucoup pendant la run. C'est ça. En fait, c'est propre au chapitre 6. Il n'y en a pas tellement après dans les autres. C'est vraiment quand on est tout en bas de l'aperture où on utilise ça pour remonter. Et la plupart des tricks qu'on utilise n'ont pas besoin de faire passer les gels à travers les portails. Donc, du coup, nous, ça va. Donc, il y en a quelques-uns où on s'en servira beaucoup. Et vous allez voir si on est sur le 6, 7, si je ne me trompe pas, on va faire pas mal de trucs. Normalement, ici, on est censé récupérer un super e-portal, un tranquille. Voilà. Là, on l'a bien vu, on a eu la chance. Voilà. Ça, c'est pas dans les runs humaines. Ça, c'est dans le tasse qu'on est passé à travers. On a eu de la vitesse, on est passé à travers. Ici, on était censé récupérer Glados, d'ailleurs, Glados patate, qu'un corbeau avait enlevé. Voilà, elle a repompé, là, Glados patate. On ne l'a pas fait, mais le jeu est sympa, il nous dit que si. Donc là, le chapitre 7, la réunion. Et on ne commence pas un e-portal avec un setup vraiment au poil de fesse, mais évidemment, il n'y a pas le temps, le setup, il est fait en 0,5 secondes, parce que c'est un tasse. Donc là, c'est ça, ça va être, en gros, il va traverser deux grosses salles très, très rapidement. Ça va être une équipe de salles parce qu'il va pouvoir placer ses portails. Là, normalement, il est censé s'amuser avec le gel, mais non, un super e-portal, ça marche très bien. Normalement, on en a pour un petit moment, cette salle-là, parce qu'il faut faire passer le gel bleu et orange de certaines façons. C'est ça. Sachant que, si vous apprenez le speedrun de Portal 2, si vous avez envie, la première technique que vous allez apprendre, c'est de faire la salle normalement, juste très vite. Et en fait, après, il y a une autre technique qui n'est même pas celle de l'Utas, où vous allez un peu placer des portails un peu précis et arriver à faire des e-portales quand même. Si jamais ça vous intéresse, Kent Event a fait toute une série de vidéos YouTube avec toutes les techniques détaillées pas par pas avec les routes débutantes, intermédiaires et avancées. Exactement. Ici, super e-portal extrêmement précis. Je crois qu'on fait un x9 sur le chargement. On en refait un ici. Voilà, ça va excessivement vite. On n'a pas à faire plusieurs sauts ou à passer par les escaliers et tout. Là, c'est pareil. Vas-y. Seule glitch, enfin, on le verra de la run, le glitch du stock launch. On arrive à se coincer entre deux surfaces, mais on tombe et le jeu nous considère qu'on tombe, donc on accumule de la vitesse, sauf qu'en fait, on est coincé. une fois qu'on se décoince, on a une vitesse vraiment vénère et on peut rebondir avec le gel bleu. On va le revoir d'ailleurs parce que voilà, avec le placement de portail. Ah non, il s'amuse parce que là, il y a une cutscene donc il fait des choses mais il ne se prépare pas. Parce que normalement, c'est ça, quand il y a avec les gels, on fait beaucoup ça, on fait beaucoup traverser les différents gels pour en gros que toute la salle soit couverte. sachant qu'on l'a vu regarder une affiche où c'était écrit un truc sur les paradoxes et que la dos a une idée pour comment battre Weasley parce que les robots détestent les paradoxes. C'est ça. Regardez l'affiche, c'est obligatoire. On est obligé de le faire. C'est pour ça qu'il l'a fait, ce n'est pas juste parce qu'il s'amusait. Et donc là, c'est ça. Donc là, on va retrouver notre bon Weasley qui est un petit peu dépassé par les programmes de Glados et se sent obligé de tester, tester, tester. On apprend que c'est un réflexe. Ça devient un drogué détest. Exactement. Donc il va vouloir nous recapturer parce qu'on est le seul cobaye vivant. Exactement. Donc on va faire, là il va y avoir pas mal d'optimisation, on a jeté un cube et on est passé direct à travers la porte plutôt qu'attendre parce que si on attendait, en fait il y avait 15 minutes où il fallait écouter Weasley parler et on va faire une salle deux fois parce que Whitley regarde s'il y a moyen de ressentir le plaisir qu'il ressent à chaque fois qu'il voit quelqu'un tester s'il fait deux fois la même salle. Voilà, il va voir qu'il faut que tous les tests soient différents et que ça ne peut pas être le même à chaque fois. Donc le jeu met bien en scène cette espèce d'addiction, ce chatouillage le itch, le itch comme le nom du chapitre l'indique. Il veut juste tester, tester sans arrêt. Et voilà. Et en fait leurs chapitres 8 et 9 vont être un peu plus lents en termes de vitesse brute parce que les salles sont assez larges de manière générale. mais c'est la salle qui a l'un des glitchs les plus fumés du jeu parce qu'on vole. Voilà, tout simplement. Et puis là, en fait, on arrive à se bloquer, c'est ça, avec le tunnel de lumière et c'est avec une certaine position donc on peut en gros continuer à voler en dehors du tunnel de lumière. C'est ça. L'idée, c'est qu'il faut arriver à se coincer. Oui, c'est ça, arriver à se coincer et à s'accroper en même temps. Il faut vraiment que la vitesse soit de zéro et ensuite on s'accroupit et à partir de là on peut voler. Alors si on se désaccroupit, on ne vole plus si on sort de la cheminée de vol. La cheminée en elle-même c'est une mécanique de base donc dans la cheminée vous pouvez voler mais hors de la cheminée vous ne devrez plus pouvoir voler. Sauf que là, on garde cet état de vol si on sort de la cheminée et avec un save load normalement on peut conserver cet état indéfiniment jusqu'à retomber ou jusqu'à retomber dans une cheminée. Mais ouais, normalement, voilà. Donc tout ça, tout ce qu'on est en train de voir il n'est pas censé le faire on est censé attendre que la salle se déplace et on ne peut pas poser des portails parce que rappelez-vous on ne peut pas poser des portails sur des murs qui se déplacent sauf dans le chapitre 5. Dans une salle du chapitre 5. D'ailleurs, on a zappé toute une partie de l'histoire mais quand on est dans le chapitre 6 et 7 du coup, on découvre comment Glados a été conçu plus ou moins parce que justement Kevin Johnson voulait mettre au point une IA pour diriger son centre. Et puis on découvre que c'est Caroline ? Caroline, la secrétaire de Johnson qui a prêté plus ou moins sa conscience à Glados qui a été intégrée dans un robot. On découvrira par la suite qu'à un moment donné Glados a décidé de tuer tout le monde avec la neurotoxine dans le centre. Mais je la comprends un peu parce que si on met ta conscience dans une machine au bout d'un moment je pense que tu pètes un plomb. Le glitch pour vous laisse aussi fait par des humains en run, il me semble. Oui, tout à fait. C'est un glitch qui est facile à faire. C'est facile à faire. Nous demande d'anonymus je réalise que depuis le début je ne lis pas le chat mais en même temps ça passe tellement vite. Et voilà, on est tellement concentré à essayer de figler sale. Là, on voit que petit à petit que le centre il est en train de s'effondrer parce que Weasley n'arrive pas à le maintenir et qu'il veut juste faire ses tests. C'est ça. Il se fait vraiment dépasser. On voit déjà juste le cube ou ses deux pauvres tourelles. Oui, c'est un mélange de tourelles pour qu'il arrive à pouvoir... Il essaye de tester justement avec ses cubes puisque les cubes peuvent se déplacer mais on entend qu'ils les engueulent avec les petits écrans bleus sur les murs. Petite référence. Effectivement, il y a le réacteur nucléaire d'aperture qui menace d'entrer en fusion et du coup on se rend compte assez vite qu'il faut remettre Glados en charge du centre pour ne pas être détruit par l'explosion nous aussi et pouvoir s'en sortir. Là, il a zappé aussi du dialogue parce que normalement il y a Weasley qui parle pas mal et en gros avec du reportail et un autre glitch il arrive à zapper complètement le dialogue de Weasley. Ouais. La vache, elle est tellement vite. Là, on chope le cube en l'air et on replace un portail en l'air ce qui est hallucinant. On sort presque de la map en faisant ça mais pas du tout. et ici Oh ! Ah oui d'accord sans flying glitch très bien. Il marche juste contre le mur. Ok, c'est une technique comme une autre. Ah mais c'est possible que ce soit faisable sans flying glitch en fait. Je me souviens plus là je suis confus mais ça va tellement vite mon nom de... Je ne veux pas être un poli mais ça me donne envie de tirer. On va dire que tous les coulisses des salles il y a toute une mécanique avec les tubes de lumière. C'est inbound ça ? Oui c'est inbound. D'ailleurs oui je n'ai pas parlé de la catégorie mais la catégorie s'appelle no save enfin inbound donc on reste dans les limites de la carte normalement. Et no save load abuse en gros il y a une autre catégorie où on peut jouer avec les sauvegardes pour faire certaines choses. Et là c'est... Je viens de te liser mais en fait cette salle en run normal les runners la font avec le Flying Glitch et en fait ils l'ont fait sans Flying Glitch. Oui oui il s'est mis à côté du mur donc on a vu Peabody d'ailleurs le personnage un des personnages de la coop un petit instant et c'est un petit easter egg mais qu'il faut regarder parce que ça va plus vite. C'est rigolo. Et donc si j'en crois Flying Glitch qui est de retour pour traverser. Et on devrait arriver dans le chapitre 9 dans pas longtemps dans pas longtemps normalement on doit conserver ce Flying Glitch jusqu'au chapitre 9 parce que ça va bien nous aider à zapper le reste. Et on est à seulement 42 minutes. Ouais c'est hallucinant. Alors on nous avait dit le TAS gagne 5 minutes sur les runs normales. Ah oui ce mur c'est pas un glitch ce mur il n'existe pas on s'en a pu passer à travers c'est normal. Ouais je crois qu'on est au chapitre 9 là. Oui oui on va arriver bientôt au combat final mais comme tu vois là il n'utilise pas Flying Glitch en fait il s'est bloqué dans les murs et Si si non mais là c'est en là on vole. Oui on vole c'est bien le chapitre 9 c'est le chapitre c'est la partie où il essaie de nous tuer. Oui parce que du coup Whistler en testant en testant il se rend compte que les tests lui font de moins en moins d'effet et du coup il ne voit plus trop notre utilité et il veut nous tuer parce que parce qu'il veut nous tuer écoutez toutes les dièves nous tuer il est devenu fou il est devenu simplement dingue on comprend qu'il est fou et puis il sait qu'on est en danger aussi oui vu qu'on a Glados dans les mains il sait qu'on est en danger parce que c'est le seul moyen de remettre Glados à sa place d'ailleurs on apprend aussi que le paradoxe ne fonctionne pas sur lui parce que Whistler est stupide en fait c'est une IA qui a été conçue pour être justement stupide pour nerfer Glados à savoir il y aurait plein de trucs à dire d'ailleurs de tout le sous-texte du jeu en trivia notamment peut-être le côté fémini honnêtement il faut le faire si vous l'avez pas fait faites tout tout un côté féministe notamment du jeu mais bon on va pas avoir le temps d'en parler donc ici on va alors en run normal on perd le flying glitch pour faire le combat de boss mais ils ont trouvé il y a une semaine je vous le mens pas un moyen pour actuellement zapper le combat de boss alors on va faire un truc je sais pas du tout je comprends pas exactement comment le setup est fait mais c'est un glitch qu'on retrouve dans Half-Life 2 mais on le fait complètement différemment où en gros votre personnage il a deux hitbox il y a les hitbox Hammer et les hitbox Avoc Hammer c'est le moteur de Quake et c'est le moteur qui est utilisé pour source et les hitbox Hammer c'est des hitbox qui ont généralement été utilisés pour tout ce qui est dégâts et Avoc c'est le moteur physique et c'est les hitbox du moteur Avoc qui vont être utilisés pour tout ce qui est calcul de la physique du jeu normalement les deux hitbox sont superposés sauf que apparemment ils ont trouvé un moyen dans cette salle d'arriver à délier les deux hitbox ce qui va faire qu'on va pouvoir exister à un endroit et avoir une hitbox à un autre endroit et apparemment on va pouvoir grâce au Flying Leech se déplacer à un endroit précis pour directement pousser un portail sur la lune normalement on est censé faire tout un combat de boss mettre des cœurs corrompus en gros il y a trois cœurs corrompus à mettre sur Wyslay pour redéclencher justement le changement de cœur et pour remettre Glados à la place sauf qu'en fait normalement il va arriver à peut-être non alors je ne sais pas du tout parce que ça c'est un truc qui a été découvert il y a une semaine on n'a aucune source nulle part donc on découvre un peu en même temps que vous voilà là il utilise le métat de en gros il joue avec les bombes si il va quand même faire le combat de boss un peu normalement mais je crois qu'il va tirer sur les lunes beaucoup plus tôt on va voir quand même le changement de cœur peut-être peut-être on découvre attention c'est le c'est World Premier donc on va voir ce qui va se passer ouais donc là il place il place les cœurs corrompus savoir que le glitch dont je parle dans Half-Life 2 on le fait en utilisant des props donc justement des trucs qu'on peut prendre dans les mains et marcher en dessus donc c'est ce qu'il va faire c'est exactement ce qu'il va faire voilà et il a trigger l'ending sequence et de cette salle là normalement on est capable de tirer sur la lune et donc il a zappé la phase 2 et la phase 3 du boss et d'accord il a utilisé le cœur il n'a pas tiré sur la lune en fait il a juste appuyé sur le bouton parce qu'il ne pouvait pas tirer sur la lune et normalement c'est time au moment où il appuie voilà time oh la vache donc le record du monde le record du monde c'est 57 minutes je vous rappelle et là c'est 46 minutes mais quoi bon ben voilà c'était très impressionnant oh la vache on a eu plein de surprises franchement déjà la speedrun le world record normal est très impressionnant mais alors pas avec le tas absolument si vous voulez voir la run faite par un humain le world record ou même la run de Kent Even qui est le runner qui présente le tas est impressionnante et Kent Even explique très très bien tout ce qu'il fait comme j'avais dit plus tôt dans la run il a fait tout un tuto pour ceux qui souhaiteraient speedrunner le jeu c'est ça alors malheureusement c'est il est américain donc il parle anglais donc si vous n'avez pas de bonne notion d'anglais vous allez avoir du mal à comprendre mais vous pouvez un peu piger je pense avec juste la façon dont c'est fait pour voir comment ça fait oh ils ont changé la séquence de fin donc là ils remercient tous les runners qui ont participé au tas qui ont fait chacun des segments c'est ça c'est des enregistrements de segments qui ont été montés ouais alors je sais pas exactement comment normalement ils se disaient qu'ils expliqueraient comment ils ont fait le tas quels outils ils ont utilisé pour faire le tas donc il faut savoir que normalement dans les jeux Valve on a accès à la console des développeurs et notamment on a accès à un moyen de faire des des démos ce qui s'appelle des démos donc le jeu enregistre lui-même les inputs et on peut les ressortir c'est généralement utilisé sur certaines runs pour vérifier pour vérifier que la run est valide donc je pense qu'ils ont enregistré pas mal de démos pour faire ça mais je sais pas exactement vu que ça avait l'air d'être fait sur console vu qu'il y a une une manette mais alors je dis ça mais en fait ça se trouve non c'est PC non non PC alors je sais pas exactement comment ils ont fait ça donc ils ont dû utiliser des outils tiers parce que notamment ils utilisent je sais plus comment s'appelle un mode mais un mode en run normal pour afficher des coordonnées un peu plus précises pour notamment certains trucs normalement en haut à gauche on a nos positions en fait on a nos coordonnées de position et d'angle et des trucs comme ça qui sont indispensables pour le placement de certains portails parce qu'il va nous falloir l'angle 63 ou la position à trois chiffres et que si on tire pas à la décimale près c'est raté ou si vous vous souvenez à un moment donné on est passé à travers le sol dans un ascenseur c'est exactement un placement de ce type là qu'il faut faire donc quand on vous dit que c'est au poil de fesses c'est vraiment pas pour rien c'est vraiment il regarde la coordonnée précise donc c'est hallucinant et voilà je pense pas qu'il nous ait préparé autre chose non je pense pas on va vous laisser vous laisser la place alors je pense qu'il y a plein de trucs qu'on aurait pu mentionner mais voilà franchement n'hésitez pas à aller voir les ressources si ça vous intéresse il y a plein de trucs à trouver c'est génial il y a aussi M.Sushi qui est un autre speedrunner qui a fait des vidéos YouTube pour expliquer plein de trucs de manière un peu didactique donc si jamais vous voulez aller voir n'hésitez pas et puis en ce moment c'est assez intéressant parce que ça fait deux semaines qu'ils sont en train de se piquer le record du monde donc c'est le moment ou jamais de regarder ils font beaucoup il y a tellement de trucs qu'ils ont trouvé récemment qui se lardent sur les leaderboards il y a M.Sushi qui est deuxième temps qui a fait un temps juste le jour d'après je crois qu'il y a le record du monde d'Angery Snake qui l'a battu c'est fantastique il y a l'a battu il y a il y a il y a